Aujourd'hui, nous allons parler de mon tout premier livre occulte, le Traité de Démonologie d'Edouard Brazet, que je possède depuis plus de dix ans et qui, sans lui, l'émission Histoire de Démon n'aurait jamais existé. Le livre est composé en trois parties. Traité de Démonologie, l'Enfer et le Gouvernement Infernal, et autres traités fameux parlant du diable, des démons, des possessions et des exorcismes. La partie 1, qui porte le nom de Traité de Démonologie, comporte plusieurs chapitres. Le chapitre 1 s'intitule Présence des Démons dans le Monde, avec quatre sous-catégories. Petit 1, nous commençons par l'origine des démons, leur présence autour de nous, ainsi que leur nombre. Petit 2, les démons des passions, donc les démons des sept péchés capitaux. Ensuite, petit 3, les succubes et les incubes. Et enfin, petit 4, le démon de Socrate et la mort du grand Pan. Et vous l'aurez remarqué, j'ai fait une vidéo sur chacun de ces sujets. Le chapitre 2 concerne le commerce avec les démons. On commence, petit 1, avec les pactes démoniaques et les cercles magiques. Je vous préviens, on ne donne pas des méthodes toutes faites pour passer un pacte avec un démon. C'est plutôt des histoires de légendes urbaines. Contra sur une peau de chèvre, les journées de 12 heures au lieu de 24, donc un pacte de 10 ans et en fait 5 ans pour un humain. Petit 2, les bons diables et génie assistants. Avec plein d'histoires sur des personnages célèbres qui auraient eu des familiers. Et que j'ai bien évidemment utilisé pour ma vidéo sur les familiers. Et petit 3, les démons farceurs. Là, on est sur des petites histoires sur différents types de lutins. Vient enfin le troisième chapitre sur les possessions démoniaques. On y retrouve tout un tas d'informations sur les possessions et les exorcismes, ainsi que des cas célèbres datant de plusieurs siècles, mais aussi des cas plus modernes. Passons à la seconde partie du livre sur l'enfer et le gouvernement démoniaque. Le chapitre 1 est consacré sur les hiérarchies infernales. On y voit celle d'Abrahamelin le mage et celle de Jean Vire ou Johan Verrius. Avec l'empereur, les rois des quatre points cardinaux, les sept rois en dessous, les 23 ducs, 13 marquis, 10 comtes et 11 présidents. Avec quelques petits détails, du genre quel grade est au-dessus de qui, ainsi que les heures d'invocation. Mais bizarrement, pas le truc le plus important, leur définition. Super ! Parce que c'est vrai, c'est quoi réellement un conte ou un marquis en enfer ? C'est comme chez les humains ? Et un président alors ? Je vais devoir chercher dans les tréfonds d'internet pour avoir des infos. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vient ensuite la cour infernale. Avec la liste des princes, les membres des différents ministères, les ambassadeurs, les membres de la maison des princes, et celle des menus plaisirs. Le chapitre 2 est sur les 69 démons de Jean Vire et les 72 démons du Lémégeton. En chapitre 3, la partie la plus intéressante du livre. Une liste de 333 démons. C'est la liste que j'utilise pour faire histoire de démons. Bien que j'ai allongé la liste avec d'autres démons. Et l'objectif est de parler de chacun d'entre eux. Bon, certains sont un petit peu durs à placer. Souvent on a juste une petite information sur eux. Par exemple, démon qui est adoré en Norvège. Hum hum, ok. Alors ok, pas de soucis, je vais voir d'autres sources. Mais quand t'as des démons qui s'appellent genre Grigri, c'est un petit peu plus compliqué. Et sur internet, la plupart des petits démons comme ça, bah tu retrouves exactement les informations qui sont notées dans le livre. Un peu compliqué quoi. La troisième et dernière partie est donc des passages de deux ouvrages. Les Incubes et les Succubes de Jules de Lassu, publié en 1897, et qui, incroyable, nous parle d'Incubes et de Succubes. Le deuxième extrait provient du Temple de Satan, de Stanislas de Goetia, publié en 1915. Avec des infos sur le diable, mais aussi des trucs intéressants venant de la Kabbal sur Samael. Encore un livre que je vais devoir acheter alors que je suis pauvre. Vous l'aurez compris, j'ai torché ce bouquin et l'utilise jusqu'à la moelle. En même temps, c'est une vraie mine d'or. Par contre, si vous le voulez, bonne chance. Car la plupart des versions d'occasion dépassent les 100 euros. J'ai vu une version à 80 euros il y a peu, mais je ne sais pas si elle sera toujours disponible à la sortie de cette vidéo. L'auteur a écrit un autre bouquin, Le Traité des Anges, qui est la même chose, mais pour les anges. Je l'ai lu une fois et il est plutôt cool. Mais c'était à une amie, du coup je vais devoir essayer de me le racheter. Car j'ai quand même envie de vous présenter quelques anges. Tellement de dépenses ! Je vais devoir aller vendre mon derrière pour financer tout ça. Bon, heureusement, lui ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à sub pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. Tipeee, uTip, like, commentaire, abonnement, partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada